salut j'espère tu vas bien alors t'es prête pour m'aider à emménager aujourd'hui et oui on est dimanche c'est aujourd'hui l'emménagement on va faire d'abord les toilettes et le hall tu m'as donné plein d'idées dans les commentaires moi je t'ai trouvé quand même un peu tordu et un peu psychopathe sur les bords mais ça m'a un peu rassurée parce que je me sens moins seule voilà alors ça y va entre la pièce de torture une cage des cadavres des squelettes des fantômes voilà mais vous ne pensez qu'à la cave tous donc je pense que la semaine prochaine on fera la cave voilà mais aujourd'hui on commence par les toilettes et le hall donc j'ai noté toutes vos idées alors il y en a qui m'ont donné plusieurs idées alors quand je peux je les mets toutes et quand je ne peux pas et ben j'en choisis une dans toutes vos idées ok bon toutes les idées que vous m'avez donné pour les autres pièces elles sont toutes excellentes mais il faudra me les redonner le jour où je ferai voilà faudra me les remettre en commentaire d'accord parce que sinon je vais pas m'y retrouver déjà là que c'est limite allez les amis je vous descends on y va alors c'est une nouvelle j'ai comme par hasard ma lumière qui marche plus donc j'ai emprunté celle ci je la connais pas bien j'espère que ça va aller allez on est parti les amis alors si toi aussi tu veux faire un manoir chez toi sache que aujourd'hui j'utilise le stylo uni pin fin light water waterproof les gars waterproof ça c'est bien parce qu'après je vais pouvoir colorier en feutre et tout ça va pas bavé donc vu le waterproof voilà la mine c'est du 0 3 parce qu'on est vraiment sur des toutes petites pièces allez on est parti donc je commence par toi un peu triché j'ai fait les dessins au crayon parce que va pour pas perdre de temps puis pour pas que la vidéo dure des plombes j'espère que je suis bien cadré voilà et donc je vais commencer par alors je vais te dire ça j'ai tout noté ici on va commencer par les toilettes et on va dessiner les toilettes et les toilettes je me rappelle très très bien qui m'a demandé ces toilettes de folie c'est marie thérèse qui voulait des toilettes en forme de crapaud alors on est parti marie thérèse on est parti marie thérèse quand tu vois j'ai un peu triché j'ai fait voilà j'ai déjà fait un peu tu vois la base au crayon pour pas voilà pas perdre de temps vous m'avez trop fait rire dans les commentaires franchement vous avez une imagination débordante donc on va faire un crapaud un peu baveux tant qu'à faire voilà des pattes voilà ici une autre pâte ici on va lui mettre des espèces de de verrues un petit peu dégoûtante donc là c'était un peu speed parce que je vous ai mis la vidéo juste hier je crois que c'était hier avant hier et donc là du coup je suis un peu speed pour faire le dessin mais voilà pour la semaine prochaine il y aura plus de temps donc ce serait un peu mieux voilà la cuvette je fais juste les traits avec vous après je mettrai les ombres et peut-être des couleurs je pense certainement des couleurs donc voilà ça c'est pour marie thérèse ensuite ensuite laissez moi trouver qui m'a demandé ça c'est fanny voilà je m'en souvenais donc fanny elle elle a trouvé comme idée de mettre un panier avec des magazines et moi je trouve ça super bien j'espère que vous voyez clair quand même franchement j'espère vous voyez clair je vais peut-être vérifier bon je t'ai un peu rapproché mais je vois pas du tout ce que je fais mais j'étais un peu rapproché parce que je crois que sinon tu vas rien voir voilà donc j'étais en train de te dire pour fanny on va mettre un petit panier avec des magazines c'est toujours bien d'avoir de quoi lire dans ces mots là j'ai envie de vous dire on va mettre des mots croisés ce serait pas mal on va mettre des mots croisés il faut que j'écrive à l'envers un magazine de voitures parce que les garçons ils aiment ça il ya des filles qui aiment aussi je sais mais chez moi figurez vous qu'il n'y a que des garçons et sur trois il y en a deux complètement fan de d'ailleurs voilà donc hop donc bien sûr il ya le panier un mais là on voit pas et parce qu'il il ya une bande dessinée serait pas mal genre spider machin chose bon on voit rien voilà et puis encore un magazine ici est ce qu'on est pas mal qu'en pensez vous voilà donc ça c'était pour fanny ensuite nous avons va faire ça et alors ça je vais vous dire c'est myriam c'est myriam qui l'a demandé elle a demandé une trappe pour envoyer les gens dans les oubliettes et moi j'ai trouvé ça excellent donc myriam je vous en parlez un peu de cette personne sa chaîne c'est estelle chaneling donc elle fait du scrap et elle fait là je crois qu'elle en fait plus mais elle faisait quand même pas mal de voyances et cette personne on y croit on y croit pas ok mais moi je croyais moyennement mais cette personne a changé ma vie des fois on fait des rencontres qui nous changent la vie et bien myriam a changé ma vie voilà mais sinon vous pouvez aller voir sa chaîne elle fait du scrap elle aime beaucoup le le chaby voilà elle fait des hauls parfois on voit son mari et ils sont ils sont rigolos tous les deux elle est rigolote elle est un petit peu faux folle elle est sympa donc ici j'ai fait la trappe n'est ce pas si vous avez si on a un invité qui nous convient pas trop tac hop on profite du moment où il part aux toilettes pour activer ici la petite poignée et l'envoyer directement dans les oubliettes donc ça on s'en occupera la prochaine fois puisque quand on sera dans la cave on le fera peut-être un truc donc voilà ici on a fait la trappe je ne sais plus j'en étais à la trappe donc est en estelle de chine ligne vous pouvez voir sa chaîne elle est bien sympathique et tout et tout et tout et c'est super ensuite alors l'idée suivante c'est une idée de mon fils qui lui veut un mini golf et dans les toilettes donc nous allons faire un mini golf pour mon plus jeune mon plus jeune fils qui n'est pas si jeune que ça voilà un mini golf pourquoi pas soyons fou un mini golf voilà hop donc les balles je crois qu'elles ont des petits points il me semble et bien sûr le petit trou donc voilà on a du mini fou mini golf qu'en penses tu on est pas mal ensuite alors ensuite on a tadoune 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 qui elle pense qu'il faut avoir absolument une très grande un très grand stock de papier toilette et à la pâte or parce qu'on a vu que en cas de problème c'était très important pour les gens d'avoir du papier toilette donc ayant du papier toilette voilà et le stock on va le mettre ici hop vous rappelez est-ce que vous vous rappelez pendant la pandémie les vidéos qu'on voyait circuler sur internet je crois que c'était en amérique il me semble où les gens en venaient aux mains pour du papier toilette c'était quand même spécial quand même n'est ce pas parce qu'il me semble que quand même le papier toilette peut être remplacé enfin bref donc hop est ce que chez vous c'est comme chez moi aujourd'hui on est samedi en fait vous verrez cette vidéo demain mais on est samedi et est ce que chez vous le samedi c'est la course parce que les garçons travaillent et donc le samedi il faut faire tout ce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire pendant la semaine et du coup en plus en ce moment je ne me déplace pas toute seule à cause de ma maladie j'ai beaucoup de mal à marcher en ce moment donc je ne me déplace pas toute seule donc du coup et bien le week-end comment vous dire on n'arrête pas on n'arrête pas on n'arrête pas voilà hop ça ressemble à des papiers toilettes ça pas terrible hein je ne sais pas peut-être qu'après quand tu mettrais les ombles ça sera mieux pour l'instant je ne trouve pas ça génial au crayon papier ça me semblait pas mal mais euh ouais j'essaierai d'arranger ça et on ne peut pas être doué en dessin pour tout n'est-ce pas puisque vous dites que je suis doué et bien sachez que je ne sais pas dessiner les papiers toilettes les rouleaux de papiers toilettes alors s'il y a des gens qui ont pris des cours de dessin et qui regardent cette vidéo je pense que vous allez vous arracher les cheveux quand vous allez me voir quand vous allez voir ma maîtrise de la perspective et des ombres mais ayez pitié s'il vous plaît sachez que je n'ai jamais pris de cours de dessin j'ai appris toute seule voilà j'ai toujours aimé dessiner depuis toute petite mais vraiment quoi je dessinais en permanence et à force d'observation et bien j'ai appris comme ça toute seule mon papa m'avait acheté quelques bouquins vous savez je ne sais pas ceux qui dessinent peut-être que vous connaissez c'est des je ne sais pas si ça se fait toujours je ne pense pas c'était des très grands livres tout mou et ça ça parlait de certaines techniques donc il y en avait sur l'aquarelle sur les nues voilà et quand j'étais bien sage et bien ils m'offraient ce genre de bouquins maintenant avec internet Pinterest et compagnie franchement apprendre à dessiner les filles et les garçons c'est pas très compliqué vous pouvez y arriver déjà il faut que tu saches que pour dessiner il faut que tu observes vraiment ce que tu veux dessiner mais vraiment et que tu transformes l'objet que tu veux dessiner en forme géométrique par exemple je t'explique tu veux dessiner un chat et bien tu observes le chat en forme géométrique me revoilà je suis sans arrêt dérangée bon alors tac qu'est-ce que je vous disais oui je te disais je vous disais à tous que admettons que tu veuilles dessiner un chat et bien il faut que tu imagines voilà que tu ne peux faire que des formes des carrés des triangles des ronds voilà et il faut que tu fasses d'abord les formes dans lesquelles rentre ton chat c'est ce que je veux dire non j'ai l'impression que là je suis en train de t'embrouiller la tête qui a eu cette idée de faire un stock de papier toilette mais vous m'avez fait trop rire vous m'avez fait trop rire et en fait je me rends compte que vous êtes tous des psychopathes en puissance tout comme moi d'ailleurs et je pense que tu aimes regarder les enquêtes criminelles et les trucs non élucidés et compagnie les histoires avec du meurtre et du sang et tout ça vu ce que tu me proposes pour la cave donc les amis la semaine prochaine on fait la cave ok donc lâchez-vous dans les commentaires qu'est-ce qu'on fait dans cette cave voilà j'ai fait le stock de papier toilette qu'est-ce que t'en penses on est pas mal on est pas mal voilà donc ça c'était l'idée de Tadou ensuite nous avons une autre idée celle de mon mari bah oui ils ont participé qu'est-ce que vous voulez que je vous dise alors lui ce qu'il veut dans les toilettes du manoir c'est une télévision avec Youtube c'est une idée un peu bizarre mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise il paraît qu'il y a des gens qui ont la télévision dans leur toilette si toi aussi tu as la télévision dans tes toilettes dis-moi-le en commentaire voilà une télé mais bon on a des petits moyens on a mis une télé voilà une télé d'occas ensuite nous avons le dessin suivant je me souviens très bien de qui c'est c'est notre chou-bidou-chou d'Ilan qui avait une chaîne de scrap et qui est arrêtée c'est bien dommage n'est-ce pas et lui il voulait un Bouddha dans les toilettes et des bougies donc voilà un Bouddha voilà et une petite bougie qu'en penses-tu ? ok on a dû mettre des étagères parce qu'avec tout le bazar voilà on a été obligé on n'aime pas trop faire des trous dans les murs mais qu'est-ce que vous voulez je vous dise et là comme il y avait un petit espace et que personne n'y a pensé j'ai quand même mis une brosse bah oui quand même pour les toilettes on ne sait jamais ça peut servir voilà une brosse pour les toilettes donc je ferai après la tapisserie je ne sais pas trop quel genre de tapisserie je vais mettre je ferai au feeling d'accord allez on va passer maintenant au hall d'entrée alors là c'est pareil alors là vous vous êtes lâchez les amis alors que je vous retrouve ok par qui je vais commencer je vais commencer par le grand escalier et le grand escalier pourquoi je n'ai pas noté qui m'a dit le grand escalier c'est Nanou la marseillaise qui a pensé à un grand escalier et moi je trouve que c'est une excellente idée dans une entrée dans un manoir c'est le minimum un escalier magnifique on aime les escaliers par contre il faudra penser quand mamie viendra nous rendre visite il faudra je ne sais pas faire un ascenseur ou prévoir à monter l'escalier électrique là vous voyez donc un escalier parce que là avec les marches elle ne va jamais s'en sortir donc Nanou je fais un grand escalier rien que pour toi regarde 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 moi ça cet escalier magnifique avec un virage donc là c'est là où si tu as pris les cours de dessin tu risques de pleurer parce que je ne sais pas faire les perspectives mais j'ai envie de te dire est-ce qu'on ne s'en fiche pas c'est vrai après tout on dessine comme on veut c'est comme un maïdo alors attends tac tac tu me vois tu ne me vois pas là je suis où punaise mais je ne suis pas du tout au milieu ah je suis désolée première vidéo est complètement catastrophique j'ai jamais rendu compte que j'étais mal cadré en fait je n'y vois rien vous voyez parce que vous êtes à contre-jour pour moi donc je ne vois pas du tout ce que je fais mais je suis vraiment désolée vous étiez mal cadré là est-ce que je suis bien ici je suis dedans et là je suis dedans hop et me baisser un peu voilà là vous devez être pas mal excusez-moi vraiment je suis désolée donc j'étais en train de dire que je faisais le grand escalier pour Nanoula Marseillaise et que donc la perspective ce n'est pas mon fort mais en même temps ça ne doit pas nous empêcher de dessiner vous voyez ce que je veux dire parce que vous êtes nombreuses à me dire j'aimerais tellement savoir dessiner mais tout le monde sait dessiner toi tu je ne sais pas comment t'expliquer toi tu as l'impression de ne pas savoir dessiner mais parce que tu n'arrives pas de retranscrire ce que tu as dans la tête mais ça ne veut pas dire que tu ne sais pas dessiner tu vois ce que je veux dire ah pardon j'ai oublié je suis partie là et et je suis partie sur autre chose on en parlera après de ça on est toujours sur l'escalier de Nanou hop donc je te disais ne pense pas que tu ne sais pas dessiner tu n'arrives pas à retranscrire ce que tu as dans la tête mais ça ne veut pas dire que ton dessin est moche tu vois ce que je veux dire aie confiance aie confiance mon petit aie confiance en toi parce que quand vous regardez les grands artistes bon bien sûr c'est facile je vais vous dire Picasso par exemple Picasso on pourrait dire certaines personnes disent qu'il ne sait pas dessiner parce que quand on voit ce qu'il fait tu vois c'est pas très ça ne nous parle pas à tous forcément et pourtant il sait dessiner il nous raconte des choses avec ses dessins qui ont l'air de ressembler à rien mais qui racontent des choses voilà bon là c'était l'escalier de Nanou donc Nanou j'espère qu'il te plaît j'ai fait une belle rampe sur lequel va glisser les petits pingouins de notre Béatrice Altéa et oui Béatrice Altéa elle avait envie qu'il y ait des pingouins dans le hall d'entrée alors quoi de mieux que de mettre des pingouins sur une rampe d'escalier en train de faire une glissade donc c'est pareil les pingouins c'est pas voilà bon ça ressemble à un pingouin on est d'accord hop tac hop tac une petite queue ça a une queue un pingouin oui je pense en tout cas les nôtres ils ont donc hop un petit coin un petit pingouin un petit pingouin on va en faire un autre ici donc Béatrice Altéa si vous ne la connaissez pas mais je pense que vous la connaissez mais si vous ne la connaissez pas et bien vous pouvez aller voir sa chaîne alors Béatrice elle fait beaucoup elle est très créative elle fait beaucoup d'art journal de trucs comme ça et c'est une patouilleuse celui-là il a un peu une tête bizarre on corrigera après faites comme si vous n'avez pas vu on corrigera après donc c'est vraiment une créatrice elle a elle fait des trucs à base de patouilles beaucoup d'art journal de je ne trouve pas mes mots elle fait des trucs c'est sympa avec la peinture avec des encres tout à l'heure j'ai regardé une vidéo d'elle où elle faisait avec des pochoirs ça vaut le coup ça vaut le coup d'aller voir sa chaîne ok si vous voilà si vous ne connaissez pas ça vaut le détour et il a un problème celui-ci il va falloir lui faire une petite chirurgie donc ensuite on passe à la personne suivante qui est aussi une artiste c'est nature and celtique alors elle s'appelle Linda c'est pareil elle a son univers c'est hyper coloré ah mais je ne vous ai pas dit ce qu'elle a demandé Linda Linda elle a demandé est-ce que j'ai noté j'ai noté je vérifie si j'ai bien noté tout ce que voilà c'est ça elle a demandé un vitrail parce qu'elle fait du vitrail et donc voilà forcément elle a demandé un vitrail dans sa chaîne alors sur sa chaîne elle fait beaucoup de choses à partir de rien vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que elle fait ses fonds elle-même elle utilise de la peinture de l'encre elle connaît beaucoup les marques aussi de scrap chose que je ne connais pas elle elle connaît beaucoup les marques et puis bon écoute Linda je ne sais pas faire le vitrail c'est pas trop non mais s'il est bien qu'est-ce que t'en penses je mettrais plein de couleurs et tout voilà le vitrail de Linda donc Linda elle fait des trucs hyper colorés c'est frais c'est joli voilà c'est Linda c'est sympa nature en celtique ensuite on continue on n'a pas fini elle va durer des plombes cette vidéo alors ensuite on a Tadoun qui a eu l'idée un peu saugrenue on peut le dire de mettre des lampadaires pleurer on me dérange donc elle a une idée saugrenue c'est de faire les lampadaires comme dans le film Paudane mais vous savez Paudane la version de notre enfance la version noir et blanc et je ne sais pas si vous vous souvenez dans ce film quand Paudane entre dans le royaume de la bête et bien ce sont des mains 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 c'est bon ce sont des mains qui éclairent le passage et qui bougent comme ça quand elles passent c'est un truc de fou mais bien sûr comme la Tadoun a un peu l'esprit tordu au lieu de chandelier elle a suggéré une lampe de poche voilà Tadoun une lampe de poche pour toi le petit bouton marche-arrêt c'est très important et le faisceau lumineux lumineux pas lumineux j'en fais une de l'autre côté elle va être vachement longue cette vidéo vous en allez en avoir marre hop tac 1, 2, 3, 4 vous avez entendu il y a eu un bruit super bizarre cette maison fait des bruits alors je voudrais inquiéter personne mais sachez que cette maison fait des bruits ok hop je fasse la même chose tac 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 le faisceau le faisceau ensuite ça c'était pour Tadoun ensuite allez je vais essayer d'accélérer un peu donc Tadoun vous connaissez sa chaîne les petits bonheurs de Tadoun alors elle c'est une malade du papier j'ai envie de vous dire et j'ai même envie de te dire à toi personnellement que c'est une malade du papier et qu'elle fait des trucs super tout petit super super mini super mini voilà donc si vous aimez les trucs tout petit 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 super mini et en papier allez voir la chaîne de Tadoun alors ensuite il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui m'a dit ça ça va pas du tout Sandrine je ne se retrouve pas les pingouins c'est fait mais qui mais qui mais qui mais qui Dylan c'est fait Nature and Celtic c'est fait Estelle Changeling c'est fait Marie-Thérèse c'est fait Myriam Hiller qui m'a demandé un arbre à chat bizarre alors un arbre à chat je me suis dit un arbre à chat c'est un arbre et bien nous on va faire un cactus à chat et oui c'est du jamais vu un cactus à chat parlons de ça d'ailleurs parlons de ça parlons de chat parlons chat un peu cette semaine aujourd'hui quand je vous dis que le samedi on est débordé parce qu'on va faire plein de choses aujourd'hui je suis allée à le Roi Merlin n'est-ce pas pour ne pas le citer et je suis allée acheter des tasseaux pourquoi ? parce que j'ai un chat qui a 8 ans enfin c'est pas mon chat c'était le chat de mon fils le mien malheureusement il est parti au paradis des chats et donc c'est le chat de mon fils mon fils qui a quitté la maison et le chat est resté à la maison voilà et donc il a un trouble affectif ce chat n'est-ce pas c'est un petit chat qui a été abandonné je vous raconterai si je fais la vidéo à ce sujet je vous raconterai comment on l'a récupéré et ce chat il a un trouble affectif c'est qu'il est il souffre d'hyperattachement je me suis dit aussi que c'était pas mal un arbre à chat et qu'est-ce que les chats aiment ils aiment les poissons donc je me suis dit allez on y faut on lui mène un bocal rien que pour lui un bocal rien que pour lui d'ailleurs les amis sachez qu'un bocal est une torture pour un poisson il ne faut jamais mettre un poisson rouge seul dans un bocal déjà parce qu'il est rond et pour le poisson c'est voilà et les poissons rouges vivent en groupe donc si tu ne si tu ne mets qu'un poisson rouge dans ton bocal non seulement il est malheureux parce qu'il n'a pas l'espace suffisant voilà il vaut mieux que tu lui prennes un petit aquarium et il vit en groupe donc s'il te plaît pour le bien de ton petit poisson si tu aimes les animaux si tu veux faire un cadeau à ton fils ou ton petit-fils ou ta petite-fille et bien fais un cadeau un cadeau bienveillant pour l'animal voilà mets un petit peu plus de sous prends lui plusieurs poissons deux ou trois méfie-toi prends-en pas trop non plus parce que les poissons rouges ont besoin d'énormément d'espace pour nager et prends lui un bel aquarium non seulement ton petit-fils ta petite-fille ton fils sera heureux de de les voir heureux et les poissons seront heureux il y a beaucoup de heureux dans cette phrase n'est-ce pas on va lui mettre une gamelle ici hop voilà mais j'en reviens à mon chat donc mon chat c'est-à-dire le chat de mon fils s'appelle Frédéric oui oui je sais c'est très étonnant comme nom donc ça c'est l'arbre à chat de Myriam j'espère qu'il te plaît ensuite nous avons mon fils le fameux propriétaire de Frédéric qui m'a suggéré un tapis ours oui cet enfant a des problèmes cet enfant c'est un adulte mais il a quelques problèmes c'est-à-dire qu'il passe son temps pour chasser des zombies sur son ordinateur et je pense que ça lui perturbe un peu le cerveau donc il voulait une peau d'ours sur le sol donc on va le mettre une peau d'ours j'en reviens donc à Frédéric donc oui il s'appelle Frédéric ne me demandez pas pour moi pourquoi pourquoi pardon mais sachez que là il était dans sa période Frédéric donc quand on l'a récupéré il a voulu l'appeler Frédéric mais que peu de temps avant il a eu sa période Gilbert et tous les animaux qu'on récupérait et bien s'appelait Gilbert donc voilà donc notre chat s'appelle Frédéric surnommé Fred voilà donc ça c'est le tapis ours pour mon fils et là comme il y avait un espace vide je me suis dit on va mettre un placard une commode un truc comme ça donc j'en reviens si vous arrivez à me suivre vous êtes trop fort j'en reviens à Frédéric donc Frédéric souffre d'hyper attachement puisqu'il a été abandonné lâchement lorsqu'il était tout petit et donc il est hyper attaché à nous donc ça a l'air mignon comme ça et ça l'est mais c'est quand même embêtant c'est à dire que ce chat il ne pleure pas il hurle et il hurle en permanence c'est à dire il pleure en permanence dès que ah on dirait une main et bien on va faire un gant qu'est-ce que tu en penses voilà d'ailleurs je vais faire un chat ici donc il pleure beaucoup et il a besoin d'être dans la même pièce que nous heureusement il sort un peu il se balade il chasse et puis et puis il va un peu massacrer les autres chats du quartier parce que c'est un peu aussi un psychopathe en même temps avec un prénom d'humain hein mais quand il est à la maison et bien il faut qu'on soit dans son champ de vision c'est à dire que s'il s'endort sur le canapé et que je m'absente mettons pour aller aux toilettes et bien s'il trouve que je suis trop longue et bien lorsque je vais sortir des toilettes il sera devant la porte en train de hurler pleurer voilà et du coup et bien je m'arrange pour qu'il ait toujours un espace à côté de moi pour que voilà quand il revient du jardin et qu'il nous fait sa crise de je suis tout seule où est-ce que vous êtes tous oh mon dieu je vais mourir voilà parce que c'est ça franchement c'est ça et bien je lui ai mis un panier ici mais si le panier est trop loin ça ne lui convient pas donc il vient se mettre sur le bureau vous l'avez déjà vu dans certaines de mes vidéos d'ailleurs ou ils se vôtrent voilà donc ce que j'ai fait j'ai pris un tabouret et je l'ai mis je l'ai installé dans un panier voilà sur le tabouret et j'aimerais bien récupérer mon tabouret donc je voudrais lui fabriquer un espèce de petit hamac que j'accrocherai à mon bureau et c'est pour ça que je suis partie à l'heureux Merlin ce matin acheter des tasseaux donc si vous avez envie que je vous fasse une vidéo pour vous montrer comment je vais bricoler ça je ne vous cache pas que pour l'instant je ne sais pas trop mais dites-moi en commentaire et puis je vous ferai une vidéo voilà vous verrez l'étagère pour poser Frédéric voilà les amis et bien écoutez ah non je n'ai pas fini il y en reste encore un et oui parce que j'ai mis ma petite patte personnelle et donc j'ai pensé que dans l'entrée je pouvais mettre une plante carnivore voilà donc c'est ce que je vais faire en me dépêchant parce que vous devez en avoir ras-le-bol de m'entendre vous parler voilà oui toi je sais que tu en as ras-le-bol je sais tu dis rien tu es poli mais tu en as marre tu peux accélérer un peu la vidéo d'ailleurs ça doit même accélérer la voix ça doit être peut-être un peu mieux ok donc je me dépêche voilà ensuite je mets tout ça avec les ombres les couleurs je te fais voir au final à quoi ça ressemble et puis la semaine prochaine et bien si tu es d'accord on fait la cave puisque apparemment tu as vraiment envie que je fasse la cave donc remets-moi ici dans les commentaires tes idées pour la cave et puis voilà je les ferai la semaine prochaine ok donc je finis ma plante carnivore voilà je vous ai saoulé je me suis saoulée moi-même mais bon dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce style de vidéo est-ce que vous avez passé un bon moment avec moi si ça vous a amusé si c'est trop long si finalement c'est nul de faire un un manoir si ça vous saoule que je vous raconte ma vie et bien vous me le dites en vidéo et puis moi je prendrai les décisions qui s'imposent n'est-ce pas voilà mes amis et bien je vous laisse je vous montre le dessin final je vous retrouve pour le manoir dimanche prochain on fait la cave dites-moi dans vos commentaires ce que vous voyez pour la cave et je vous fais ça pour la semaine prochaine allez faites des bisous bye 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 Sous-titrage ST' 501 ...